Mariés au premier regard, Jennifer et Alicia, les deux ex de Bruno, s'affichent ensemble. Bruno et Jennifer, c'est de l'histoire ancienne. Après une idylle de plusieurs mois, les deux tourtereaux avaient décidé de couper court à leur histoire le 29 novembre dernier. Depuis cette rupture, tout le monde lave son linge sale en public et règle ses comptes. Les histoires d'amour, de Bruno, finissent mal, en général. Après plusieurs mois d'amour intense, Jennifer a pris son courage à deux mains pour annoncer sa séparation d'avec le beau gosse du programme de M6. Le 29 novembre dernier, les deux tourtereaux, que la France entière croyait soudés à tout jamais, se sont séparés. Je ne souhaite pas m'étaler là-dessus. Je n'ai pas besoin d'Evis, avait indiqué la maman de Gabriel avant d'ajouter. Mais il faut savoir accepter de se laisser partir si surtout, c'est pour en arriver par se détester. Je ne veux pas de ça. C'est une décision commune et tout était sincère et Dieu merci, car elle m'a sauvée. Nos vies sont opposées et on sait que c'est pour notre bien à tous les deux. Soyez heureux et aimez-vous. Ayez la foi, avait écrit Jen. Puis, Aka Babson est mêlée. Le blogueur a affirmé détenir des dossiers compromettants sur le désormais célibataire Bruno. Ce dernier aurait eu le même comportement qu'il avait durant sa précédente relation avec Alicia, qu'il avait trompé, sauf qu'il aurait volé beaucoup d'argent à Jennifer. Jennifer et Alicia, de pires ennemis à meilleurs amis. Dans la foulée, le dénicheur de Scoops qui a récemment été pris à partie par Poupette Kenza, a laissé entendre qu'Alicia, serait devenue très amie avec Jennifer depuis que la jolie blonde a tiré un trait sur son histoire avec l'ingénieur génie civil. Alicia et Jennifer se parlent et se sont réconciliés et s'entraident dans cette histoire, a assuré à Khabib le 6 décembre dernier. Et il semblerait que Will ait dit vrai, puisque ce jeudi 14 décembre, les ex du Canois se sont retrouvés le temps d'une soirée entre filles, à Lille, dans le nord de la France. Au fond du sceau depuis sa séparation avec le Beaubrun, la Léloise a décidé de ne pas se laisser abattre en passant la soirée au restaurant avec Alicia. Sur les réseaux sociaux, les deux anciennes candidates de télé-réalité ont mis en ligne un boomerang sur lequel elles trinquent à cette nouvelle amitié. Entre deux Welsh, les deux ex du très convoité Bruno ont dû refaire le monde, en prenant, bien entendu, le soin de vider leur sac au sujet de celui dont elles taisent désormais le nom.